Fréquences médiévales Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans un nouvel épisode de Fréquences médiévales et aujourd'hui nous sommes dans un endroit particulier que vous connaissez certainement, il s'agit du musée de Cluny et nous sommes venus visiter pour vous et décrire pour vous l'exposition sur les sculptures swabs de la fin du Moyen-Âge et pour nous guider dans cette exposition, nous avons demandé au commissaire de l'exposition, Damien Bernay qui est aussi conservateur au musée de Cluny, de nous expliquer un peu, de nous présenter un peu ces oeuvres absolument étonnantes. Alors Damien Bernay, bonjour, merci d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre aux questions de Fréquences médiévales et d'Histoire et d'Images médiévales. Alors très rapidement, quelle est la particularité de cette sculpture swabs de la fin du Moyen-Âge ? Alors bonjour, c'est forcément très subjectif, ça dépend un peu de l'approche de chacun et c'est ce qu'on a voulu privilégier dans l'exposition. Un abord très direct et immédiat de l'oeuvre, sans trop de fioritures, avec un choix d'oeuvre qui est raisonnable, il n'y a pas plus d'une trentaine de sculptures à voir, et toutes aussi diverses les unes que les autres. S'il fallait caractériser la sculpture swabs à la fin du Moyen-Âge, je dirais qu'elle détonne un peu par rapport au reste de la production allemande, qui est très expressive, par une recherche accrue de douceur. On est frappé par la plénitude formelle de ces statues, par exemple les visages très pleins des verges à l'enfant, qui sont teintés d'un contentement très doux, très humain en fait. Il y a une vraie recherche d'humanité dans cette sculpture, qui est gracieuse et exempte de toute violence. Même si l'expression caractérise aussi cette sculpture, il ne faut pas la limiter, la résumer à cette douceur. Alors justement, par rapport à ces sculptures, on est dans le statuaire religieux en l'occurrence, principalement, même exclusivement. Mais ce qui était étonnant, quand on a eu la première présentation de presse, moi ce qui m'avait un peu frappé, c'est que ces sculptures déjà font partie généralement d'ensemble, et surtout que, alors est-ce qu'on peut les décrire ces ensembles ? Parce que c'est intéressant aussi. En fait, vous avez deux cas de figure. Vous avez des œuvres généralement dédiées à la dévotion privée, qui sont de petites dimensions, sans surprise, on peut les manipuler. Et vous avez des œuvres qui sont monumentales, qui sont à l'échelle des églises, et qui sont des retables. Donc si je voulais caricaturer un peu mon propos, je vous dirais que dans l'exposition, nous présentons beaucoup d'épaves. Alors le terme est fort, ce sont des éléments de retables qui ont été arrachés à leur contexte. Et notre travail est de leur rendre ce contexte. Alors qu'est-ce que c'est qu'un retable ? C'est une œuvre d'art gigantesque, qui se trouve au-dessus de l'autel, et derrière, en arrière de l'autel, et qui présente des images à la contemplation des fidèles. Et cette grande structure est généralement articulée, il y a des volets qui sont mobiles, et qui se referment en fonction du temps liturgique, devant une grande structure qui est creuse et qu'on appelle une caisse. Et cette caisse abrite des figures humaines, souvent grandes en nature, dont nous présentons des exemples dans l'exposition. Des figures humaines, vous en avez aussi dans la superstructure du retable, dans ce qu'on appelle le couronnement, qui est architecturé et ajouré, et dont les éléments viennent souvent flirter avec la voûte. Les volets aussi reçoivent des éléments sculptés, qu'on appelle des reliefs. Et cette sculpture, de manière générale, cohabite avec de la peinture. C'est-à-dire qu'il y a une intégration très forte entre la deuxième et la troisième dimension, dans ces œuvres d'art totale. Parce qu'il y a des retables très connus de peinture, évidemment, mais là, il y en a un qui est juste devant nous, enfin, un élément de retable, parce qu'encore une fois, vous n'avez pas pu tout conserver, vous n'avez que des bouts, parfois. Et là, est-ce qu'on peut le décrire ? Donc c'est le retable de Saint-Éloi. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore la caisse du retable, mais en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est un retable, semble-t-il, privé, en fait, qui était, si je me rappelle bien la présentation de presse, c'est un retable privé, donc qui était la propriété, bon, il demande quelqu'un d'assez riche pour se payer un élément comme ça, mais quelqu'un avait cette espèce de retable chez lui. Et on voit d'ailleurs en dessous, donc la date 1519, et on voit en dessous, donc, deux armoiries, semble-t-il, pour notifier pour le propriétaire. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus de ce retable ? Bien sûr. Alors, il y a privé et privé. Il y a privé au sens domestique. Vous avez un retable chez vous et vous en avez l'usage. Il y a aussi des retables qui sont la propriété de groupes de personnes, des confréries, des corporations. Dans ce cas, il s'agit d'un retable commandé sans doute par un donateur qui voulait honorer une chapelle qui se trouve à l'extérieur des remparts d'une petite cité de Haute-Soib qui s'appelle Meskirch. Et cette chapelle a disparu au XIXe siècle et donc on en a conservé le retable. Et il présente trois figures dans sa caisse, des figures qui sont les saints patrons de la chapelle, donc au centre Saint-Éloi, cet évêque contemporain du roi d'Agobert qui est le patron des maréchaux ferrants notamment, de tous ceux qui travaillent le métal de manière générale. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, on voit maintenant les outils des maréchaux ferrants qui sont au pied du... Tout à fait, il a ses pieds une enclume et il tient dans sa main la jambe ferrée d'un cheval qu'il a coupée pour le ferrer plus commodément avant, au miracle, de la replacer sur la bête. Alors l'histoire ne dit pas comment le cheval a tenu debout pendant l'opération. Mais de manière générale, les saints présentent leurs attributs, c'est-à-dire des signes qui permettent de les identifier. Vous avez aussi Saint-Léonard d'un côté qui est un saint ermite et Saint-Quirain. Alors petite particularité, on a au pied de Saint-Quirain une figure souffrante, grimaçante qui renvoie à une forme de dévotion très particulière, la dévotion qu'on en rendait au Saint-Aumaturge qui était capable de guérir les maladies. Et il semblerait qu'ici Saint-Quirain ait eu cette vocation, ça n'est pas le Saint-Aumaturge le plus connu, on pense à Saint-Sébastien par exemple, ou à Saint-Roch, on voit bien que sa main est un peu rabougrie et polychromée en rouge, et donc on voit bien qu'il est en train de passer un sale quart d'heure et que le saint s'apprête à le guérir. Donc ça renvoie à une sensibilité qui est très particulière, on ne connaît pas le contexte de la commande, mais on se doute que le commanditaire avait un rapport particulier sans doute à la maladie. Vous parliez justement d'épaves, ce qui est intéressant, vous l'avez noté pendant la première présentation de presse, c'est qu'en effet beaucoup de ces, on est en swab, dans l'espace germanique, et beaucoup de ces sculptures, de ces retables vont souffrir pendant la réforme, il va y avoir énormément de destruction d'images, et aussi pendant la contre-réforme, ça, ça m'a assez étonné, c'est-à-dire que ce mouvement de réforme profonde de l'église catholique, par les catholiques eux-mêmes, va induire des destructions aussi d'images. Tout à fait. Alors, des causes différentes peuvent produire les mêmes effets. Les iconoclastes réformés souhaitaient détruire purement et simplement les images, ou en tout cas les dégrader. Pour eux, c'était quelque chose qui tenait du paganisme presque, quelque part. Ils rejetaient ce qu'ils considéraient comme un culte des images. Ils considéraient qu'on n'adorait pas à travers l'image un principe sacré ou divin, ils considéraient qu'on en venait adorer les images d'elles-mêmes. Et d'autant plus facilement que ces images revêtent des atours qui sont proches de la réalité. Ils se dégagent de ces sculptures, parfois, une forme de sensualité. C'est impressionnant. Là, on est au milieu de la salle. C'est vrai qu'on est entouré d'images qui sont parfois, comme vous l'avez dit, grandeur nature. Là, je pense qu'il y a un Christ en dévotion, en prière, qui est impressionnant. Et oui, en effet, il s'est habité à quelque part. C'est assez impressionnant. Ces images ont été conçues pour frapper l'imaginaire. Et les commanditaires ont souhaité aussi qu'elles correspondent à leur goût particulier. Donc, les sculpteurs s'adaptent à la demande de leur clientèle. Et vous parliez de la contre-réforme catholique, par essence. On peut l'expliquer par un phénomène de mode. Le goût change. L'esthétique baroque se développe dans l'Allemagne du XVIIe siècle. Et il y a un phénomène, le mot est vilain, mais de baroquisation des églises gothiques de l'Allemagne du Sud, notamment, mais pas seulement, on peut penser à la Suisse, à l'Autriche ou même à l'Alsace. Et lorsque les images sont conservées, elles sont reléguées. Elles sont mises au placard, concrètement, dans la sacristie, dans le presbytère, dans les combles de l'Église. Et c'est là qu'on va les redécouvrir au XIXe siècle, lorsque une nouvelle sensibilité apparaît, lorsque l'esthétique gothique est remise au goût du jour, et lorsque le collectionnisme européen se développe. Donc, ces œuvres sont en quelque sorte disponibles pour le marché de l'art. Et par ce biais, elles vont arriver entre les mains de collectionnements privés. En Allemagne, mais aussi en France. Alors, oui, puis en plus, tout le romantisme, ça rentre dans ce contexte-là. Alors justement, on va s'approcher d'une œuvre qui est intéressante. C'est ma préférée de l'exposition. Elle est toute petite par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus grandes. Mais c'est cet enfant Jésus, voilà, qui était extrêmement souriant, avec des joues roses, avec un corps assez potelé. Et c'est assez étonnant quand on connaît un peu l'art de la fin du Moyen-Âge, qui parfois peut être extrêmement sanglant, où on va beaucoup insister, notamment, je pense, dans la peinture, sur le sang, sur le martyr. Là, on a quelque chose qui prend complètement un contre-pied, cette image-là. Et je trouvais que c'était vraiment fascinant. Alors, je crois qu'il manque un petit bout, parce que, bon, d'un côté, sur sa main droite, il a l'impression de faire le pouce levé, mais il tenait certainement un sceptre, je suppose, vu que dans la main gauche, il a cette espèce de... Il a l'orbe, voilà. Il représente le monde. Un orbe sommet d'une croix. Alors, en fait, je pense que notre enfant Jésus est complet. Sa main droite esquisse un geste de bénédiction. C'est vrai qu'il a l'index et le pouce tendus. C'est aussi un geste d'appel. Il vous invite, d'une certaine manière. C'est un geste qui est en accord avec le visage, qui se veut rassurant. À une époque où, vous l'avez dit, la sensibilité religieuse est exacerbée et angoissée, ce genre de figure est conçue pour apaiser cette angoisse. C'est une figure d'accueil et de rédemption. Si l'on voulait aller au bout de l'idée, on pourrait penser que c'est une promesse de paradis, en quelque sorte. C'est la promesse que le fidèle n'est pas enfermé dans un schéma qui se finit forcément mal et qu'il y a un salut accueillant qui est représenté par des images secourables. Ici, l'enfant Jésus est tout nu. Vous l'avez remarqué. Ça donne nu à une représentation qui est assez savoureuse puisque l'enfant Jésus est potelé à souhait, gras souillet. Ça correspond à l'esthétique. Vous êtes en soie, mais encore une fois, vous êtes face à un art qui est tempéré, qui est expressif, mais qui est tempéré, qui adoucit les traits saillants qu'on observe dans d'autres régions d'Allemagne. Et cette nudité renvoie au corps du Christ, donc au sacrifice, et renvoie aussi à l'incarnation. Cet enfant Jésus est charnel, il est incarné. Et dans l'esprit médiéval, il représente la descente de Dieu sur terre. Donc, le fait même d'être nu est rassurant. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose d'extrêmement accueillant dans cette image. On peut s'identifier. Oui, tout à fait. Mais par contre, elle était placée dans un retable ? Ça, c'est typiquement le genre d'œuvre portative et manipulable par le fidèle. Et la cible, si j'ose dire, du sculpteur qui a réalisé cet enfant Jésus, c'est vraisemblablement une religieuse dans un couvent, dans un monastère, dont la sensibilité religieuse est tournée vers une pratique particulière, c'est celle de la méditation qui s'appuie sur une œuvre concrète. Donc, cet enfant Jésus, il était possible sans doute de le vêtir. Donc, on peut supposer que la religieuse avait à sa disposition un trousseau, qu'elle avait l'occasion de confectionner elle-même et qui permettait d'habiller l'enfant, de le déshabiller. Il existe aussi des berceaux à grelots qui permettent, au sens propre du terme, de bercer l'enfant. Donc, ces œuvres ont une fonction d'usage très concrète et très matérielle, autant qu'elles sont supports de dévotion. Et par ailleurs, je ne sais pas si, comme moi, vous êtes un peu frappé par le contraste qu'il y a entre l'expression du visage de l'enfant et son statut de bébé. Oui, tout à fait. Alors, moi, je fais un parallèle qui est peut-être un peu osé, mais je pense à l'ange au sourire sur la cathédrale de Reims, en fait. Parce que ce visage est extrêmement souriant, mais très adulte aussi, en même temps. Alors, oui. Le sourire de l'ange de Reims est une humanisation de l'ange. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, se dessine un intérêt renouvelé pour l'homme envisagé au centre de la création divine. Bon, derrière tout ça, il y a saint Thomas d'Aquin et il y a toute une théologie aristotélicienne. Dans le cas qui nous occupe, effectivement, l'enfant a un visage d'adulte parce que c'est le Christ incarné. Donc, il y a une tension entre cette nudité enfantine et ce visage d'adulte, effectivement. On peut l'expliquer comme ça. Par cette responsabilité qui est celle du Christ qui s'apprête à sauver l'humanité. Et on le voit puisqu'il tient le globe du monde dans ça. Tout à fait. Mais alors, voilà, ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est... Et là, on va se diriger vers une autre sculpture, si vous voulez bien, parce que ces sculptures-là... Alors, aujourd'hui, on pense, nous, on voit ces sculptures-là. Pour nous, c'est des œuvres d'art. On ne peut pas y toucher. C'est extrêmement sacré. Mais au Moyen-Âge, ces sculptures sont sacrées. D'accord. Mais par contre, vous le dites, on les utilise, ces sculptures. On les utilise et les images sont absolument partout. Il y a une saturation de l'espace urbain, mais aussi rural. La sculpture est dressée sous forme de calvaire. La sculpture se trouve sur la façade des maisons, sur celle des hôtels de ville. Et puis, évidemment, elle peuple les églises. Presque chaque pilier a son hôtel. Oui, oui. On pense aux arbres de Gécée, par exemple, sur les maisons. Oui, exactement. Alors, justement, une sculpture qui était utilisée, si vous voulez bien, c'est une sculpture qui m'a frappé aussi. Parce que ce n'est pas la... Vous en avez déjà un autre à Cluny, mais là, c'est un second. Donc, on peut le décrire. C'est Jésus sur un âne. Jésus adulte, évidemment. Et c'est une image qui reprend l'épisode de l'entrée à Jérusalem, du Dimanche des Rameaux. Et là, par contre, ces sculptures-là étaient utilisées. Elles ne restaient pas dans les églises. Alors, elles étaient utilisées à une occasion particulière dans l'année, c'est le Dimanche des Rameaux. Donc, cette œuvre a une fonction processionnelle. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, l'âne était juché sur une planche équipée de roues ou de roulettes. D'ailleurs, celui que vous avez en haut, à Cluny, qui est dans l'exposition permanente, il a des roues. Effectivement. Et on tirait cet équipage dans toutes les rues de la paroisse. Et même au-delà, on faisait le tour de la paroisse, y compris dans ces zones rurales. et on ramenait la statue dans l'église à la fin de la procession. Donc, les fidèles étendaient des vêtements sous les roues de l'âne ou le saluaient avec des branchages. Alors, le Christ du musée de Cluny ne figure pas dans l'exposition parce que, du point de vue du style, je vous l'avoue, il nous échappe un petit peu. Il appartient à cette production du sud de la sphère germanique, donc à ce titre, il nous intéresse. Et puis, il y a cette fonction qui est saisissante de nos jours, d'une œuvre qui est mobile, pour ainsi dire. Le Christ des rameaux que nous a généreusement prêté le Louvre est plus facile à ancrer dans un environnement géographique qui est swab. Et qui est plus spécifiquement la haute swab. C'est-à-dire un environnement qui est très dynamique à la fin du Moyen-Âge, où il y a une émulation très forte entre ateliers de sculpture et où on développe une tendance, une manière de représenter le drapé qui est toute nouvelle et qui va connaître un succès fulgurant dans l'espace germanique et qu'on appelle le style des plis parallèles. Les Allemands disent le parallèle falconstil et qui consiste à ordonner de très longues chutes de plis parallèles, très serrés, très graphiques qui structurent complètement la figure. Et donc c'est le cas de ce Christ. C'est impressionnant en effet. On voit la laitunique de Jésus qui est un Christ qui fait des vagues vraiment parallèles. C'est assez impressionnant. Et l'analyse de l'œuvre a permis de montrer lorsqu'on a dégagé, lorsque les collègues du Louvre ont dégagé les repeints modernes, que dessous subsistaient des îlots de la polychromie originale, la polychromie médiévale qui était pourpre. Autrement dit, qui renvoyait à la dimension souveraine, pour ne pas dire impériale, du Christ. Oui, tout à fait. Et qui contraste étrangement avec l'humilité de sa menture. Oui, c'est ça qui est étonnant parce qu'évidemment le fait d'avoir le Christ sur un âne, c'est l'opposition avec l'entrée de Jésus sur un âne. On s'oppose aux entrées royales où le roi ou l'empereur arrive sur un cheval qui est généralement blanc, qui est un cheval de guerre. Et là, en effet, l'âne, je trouve qu'il est encore plus saisissant que Jésus là-dessus parce qu'il est extrêmement... Il est un, mais c'est très apaisant en même temps. Et puis, je ne sais pas si on peut en parler un petit peu. De l'âne ? Oui. Alors, moi, j'ai envie de vous parler évidemment de la manière dont c'est mis en œuvre. Oui. Vous serez sans doute peu convaincu par l'exactitude anatomique zoologique de l'animal qui est une forme très élonguée. ce n'est pas facile d'ailleurs de faire tenir visuellement à la fin du Moyen-Âge une figure humaine à Califorchon sur un âne. Et le sculpteur se tire admirablement de la difficulté justement par l'intermédiaire de ce drapé qui unifie la composition et qui tombe de manière très massée et très emposée sur l'encolore de l'animal. C'est une très belle synthèse entre deux formes. Une forme horizontale qui est celle de l'âne et une forme verticale qui est celle du Christ. Donc une figure qui est pleine d'équilibre et de stabilité et qui ne perd rien paradoxalement de sa majesté. Tout à fait. En effet, il y a un vrai... Comme vous dites, c'est une figure perpendiculaire. C'est presque une forme de croix en l'occurrence si on regarde de côté. C'est très très fort. Maintenant, on a demandé sur notre page Facebook d'histoire et image médiévale on a demandé on a mis quelques photos de l'exposition de quelques sculptures. On a demandé à nos lecteurs à nos lectrices laquelle souhaitait-il que l'on mette en avant pendant cette interview. Et ils ont plébiscité donc Sainte-Marthe et donc elle est juste à côté si je me souviens bien. Elle est juste là. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu de cette sculpture parce qu'elle est assez fascinante parce qu'il n'y a pas un seul personnage. Il y en a plusieurs. Alors je ne sais pas si on peut aller la voir. À moi de vous poser une question. Pourquoi est-ce que vos lecteurs électrices ont plébiscité cette œuvre ? Moi ça m'intéresse. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est... C'est sur la page Facebook et c'est assez étonnant parce que moi je pensais... Ma préférée clairement c'est le... Je vous l'ai déjà dit c'était l'Enfant Jésus. Mais là, ils ont plébiscité cette sculpture. Ils ont déjà fait c'était une œuvre du musée de Cluny en plus. Alors est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Est-ce qu'on peut la décrire déjà évidemment ? Comme beaucoup de sculptures dans l'exposition très franchement nous posent problème. J'aimerais bien voir un discours univoque à tenir devant vous et je vais mettre des hypothèses. C'est pas grave. Soyons équivoques. Soyons équivoques. Donc, dans le sens du terme évidemment. Bien sûr. En tout honneur. Donc à ses pieds se tiennent un petit groupe formant une foule de sept personnages encapuchonnés. Donc ce sont les membres d'une confrérie de pénitents. Donc ce qui renvoie encore une fois à cette inquiétude qui s'ouvre à la fin du Moyen-Âge où les pratiques dévotionnelles sont quand même très particulières, très très expressives. Cette figure, cette Sainte-Marthe qui protège des figures humaines sous son manteau renvoie à un autre thème qui est la Vierge de Miséricorde. La Vierge qui embrasse, enveloppe de sa Miséricorde tous les corps sociaux assemblés. Ici, c'est une Sainte-Marthe. Donc c'est quand même une liberté par rapport à l'iconographie canonique. C'est une forme d'innovation. Et j'ai envie de vous dire le jour où on aura trouvé en Soab une église ou une chapelle qu'on peut mettre en relation avec une confrérie qui rend un culte à Sainte-Marthe, eh bien on aura trouvé d'où elle vient. Ce jour-là n'est pas arrivé, on est toujours en train de chercher. C'est une œuvre qui est isolée de ce point de vue-là. Son iconographie est un apaxe. Son iconographie est rare. Voilà, pour ne pas dire unique. Parce que moi quand je pense à Sainte-Marthe, je pense forcément à Sainte-Marthe de Tarasque. On peut l'identifier comme Sainte-Marthe parce qu'elle a un attribut, elle a son seau d'eau bénite. D'accord. Il manque le goupillon qu'elle devait tenir dans la main droite, le goupillon dont l'eau bénite a suffit à terrasser la tarasque. Alors déjà, Sainte-Marthe en Soab, c'est assez exotique. Oui, tout à fait. Donc, je ne peux pas vous l'expliquer particulièrement, mais on observe grâce à elle qu'il y a un culte rendu à Sainte-Marthe dans le sud du Saint-Empire à cette époque. Donc il y a une confrérie quand même parce qu'il y a ces personnages qui se rassemblent et donc avec ces figures encapuchonnées, en effet. Cette oeuvre a un côté documentaire. On est bien content de savoir que Sainte-Marthe est honorée en Soab à cette époque et qu'il y a des confrérie parce que, très franchement, ce genre de représentation est très peu répandue. Donc l'oeuvre est vraiment, de ce point de vue-là, isolée. Et alors, par ailleurs, ce qui la rend très émouvante, c'est la très grande délicatesse du modelé de son visage qui est tout entier enserré dans un voile qui forme une vague concentrique autour de ses joues. C'est du très grand art. Encore une fois, oui, comme le parallélisme déjà que vous notiez, en effet, sur le Christ, donc sur son âne, là, c'est la même chose, en fait, quelque part. Enfin, c'est le même principe. Le drapé peut être plus froissé. Il est moins linéaire. Il est structuré d'une manière qui est un peu différente. Donc, je ne parlerai pas ici de style des petits parallèles, mais on est dans la même sphère artistique à la même époque. C'est un sculpteur dont on ne connaît pas le nom exactement, auquel il a fallu donner un nom de convention, le maître de la Saint-Parentette-Biberard, qui sert de point d'ancrage à cette sculpture. On ne sait pas à qui l'attribuer personnellement, mais on sait la situer dans un environnement artistique qui est le sud de la Soab. Et on peut le dire en raison de la manière dont le visage est traité, structuré, avec des yeux qui tombent vers les pommettes, avec des joues un peu creusées, une bouche menue. Ce sont des caractères stylistiques qui nous permettent d'avancer des hypothèses. Et par ailleurs, il y a une très grande virtuosité dans le travail du matériau qui est du tilleul. On n'a pas encore cité cette essence d'arbre qui pourtant est prégnante en soi par la fin du Moyen Âge. C'est un arbre qui est très sensible parce que le matériau s'y prête aussi. C'est un bois qui est très tendre, très léger et très facile à travailler. Et c'est ce qui explique que les sculpteurs les privilégient et plébiscitent au détriment d'autres essences qui se travaillent moins facilement. Et pourtant, Dieu sait si les insectes aiment le tilleul. C'est-à-dire que c'est un arbre qui est très exposé aux attaques des insectes xylophages. Et on le voit un petit peu sur certaines, en effet, il y a des trous assez microscopiques. Alors, on pourrait passer des heures et des heures dans cette exposition à parler quasiment de toutes les oeuvres. Est-ce que vous souhaitez présenter une oeuvre qui vous tient particulièrement à cœur ? Je viens de faire l'ambassadeur de nos conférencières qui ont un petit faible, je crois, pour l'oeuvre qui est devant vous, qui est une sainte famille, que nous attribuons à un sculpteur de Haute-Soab qui s'appelle Lux Maurus. Alors, il s'agit d'une oeuvre atypique. Déjà par ses dimensions, il s'agit d'une oeuvre de petite taille, sans doute à usage domestique. Il faut reconstituer un petit retable autour d'elle, sans doute. Le sujet est insolite. À gauche, la verge de l'enfant est assise, pensive, en train de feuilleter un livre. À droite, Saint-Joseph est affalé sur ce qui ressemble à un lit. Il a la main en béquille sous sa tête qui repose lourdement dans le creux de sa paume. Et puis, on a un enfant Jésus, encore une fois, tout nu, qui part à l'assaut de son père spirituel, Joseph, et dont il vient tirer la barbe. Alors, c'est une iconographie qui est peu répandue, pour ne pas dire unique en son genre. cette œuvre nous introduit au détour de l'exposition à un aspect qu'on n'avait encore pas rencontré qui est l'intimité de la sphère familiale. On est là vraiment au cœur de la sphère domestique. Il est facile, sans doute, pour le fidèle de la fin du Moyen-Âge, de s'identifier avec les membres de cette sainte parenté. Les figures ont quelque chose de divin ou de sacré. c'est indéniable. Elles sont revêtues de feuilles d'or et en même temps, elles sont représentées comme une famille lambda, si j'ose dire, avec une grande liberté dans l'interaction entre les personnages. Et évidemment, il y a une grande richesse théologique, derrière ce que je vous décris là. L'enfant Jésus fait le lien entre son père et sa mère. Il jette un pont entre sa parenté spirituelle et sa parenté charnelle et il renvoie encore une fois à l'incarnation. C'est étonnant parce qu'en plus, Joseph, au Moyen-Âge, n'a pas toujours une iconographie positive, c'est le mot qu'on puisse dire. Et là, c'est ambigu, en fait, j'ai envie de dire. On ne sait pas trop si l'enfant Jésus lui tire la barbe de manière un peu méchante. Il a un visage un peu tordu, c'est assez étonnant. Alors qu'à côté, Marie a un visage extrêmement apaisé, elle a un livre comme si elle gardait la loi quelque part. Et voilà, je trouve que c'est une œuvre extrêmement riche et très très atypique. Joseph est un peu grimaçant, effectivement, il a un visage déjà qui est compliqué par le jeu de la perspective, mais ça le rend peut-être d'autant plus humain. Oui. Il dégage quelque chose de débonnaire. Mais je ne pense pas qu'il faille le réduire à la figure du patriarche protecteur et un peu passif qui assiste impuissant au ministère de l'Incarnation qui se déroule sous ses yeux. Sous son lit, on voit poindre l'extrémité de ses chaussures qui sont posées sur un coffre. Il est prêt à prendre la route. Il est prêt à cheminer, il est prêt à emmener sa famille menacée par Hérode en exil en Égypte. En réalité, il a un rôle actif. Et si Jésus vient le réveiller ou le tirer de sa méditation, il vient aussi comme le bénir et souligner en se détournant de sa mère le rôle que Joseph joue aussi dans l'histoire sainte. D'accord. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Nous avons dans cette courte introduction par rapport à cette magnifique exposition sur la culture soab de la fin du Moyen-Âge. Merci encore pour cette visite privée quelque part. C'est un plaisir de vous accueillir et j'espère que vos électeurs électrices y prouveront autant de joie que nous aujourd'hui à découvrir cette sculpture. J'espère que beaucoup d'entre eux viendront et l'exploit dure jusqu'à quand ? Elle s'achève le 27 juillet donc il y a encore un petit peu de temps pour venir la voir. Il y a deux bons mois. Voilà, c'est formidable. En plus, il y a un mois de vacances en plus donc les gens pourront venir. N'hésitez pas, c'est au musée de Cluny. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine émission. Fréquences médiévales Sous-titrage ST' 501